salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh chers étudiants on va se continuer qu'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente on a terminé on a arrêté sur le point de correspondance entre qu'est ce qu'on a entre le code source des fichiers first d'accord entre le code source des fichiers first et qu'est ce qu'on a rédigé comme texte qui correspond exactement qu'est-ce qu'il est rédigé en fichiers first mais en cote c'est ok alors on a dit que d'accord on a dit que les étapes d'accord on a rédigé les étapes sous forme texte alors création de me création de deux noeuds création des canals de transmission création des cartes réseau la liaison entre le tout d'accord car les réseaux de et cana 4 jones d'accord l'installation du d'ici puis dans les deux d'accord adressage des interfaces des deux d'accord la création de trafic des applications clients serveurs utilisons du tipi pour transférer le trafic entre les deux noeuds et finalement lancer l'assimilation d'accord on va voir directement d'accord le code source du ls3 voilà au départ c'est du commentaire est rédigé par les concepteurs de réseau qui vous disent voilà etc c'est à dire c'est la licence le concepteur de nom etc voilà bon le sens est libre d'accord vous pouvez l'utiliser librement d'accord pour vous le modifié le contribuer au développement de ce grand projet ok alors la topologie en commentaire bien sûr qu'elle est pour un point de tenue à 0 et à l'accord on a dit que l'animation commence par le de zéro d'accord alors l'adressage si 10 à 1 0 l'adresse réseau 10 à 1 0 d'accord et le protocole d'horizon c'est le protocole pour avoir comme on a dit dans les slides d'accord voilà la partie include voilà c'est une partie qui représente le plus important d'accord c'est pour faire les écoles et généralement le module corps c'est comment c'est d'accord le plus important la partie network aussi internet ça c'est pour les on a on peut faire notre projet pour un point dans le module pas quoi la couche application pour régénérer l'application est difficile pour le trafic et ça c'est pour le nommage d'accord l'espace de l'ommage c'est un autre comme on sait d'accord l'espace de nous c'est normal alors au lieu de faire un histoire à quatre points à chaque fois scope non on fait des couleurs scopes sont utilisés le mot un histoire à chaque fois voilà cette instruction il est ajouté pour le dire voilà on veut afficher du commentaire un peu affiché sur l'écran comme d'accord comme on a affiché d'accord là pour rentrer d'accord pour afficher autoriser l'affichage des messages et même le reste des messages externe d'accord maintenant c'est ça très simple on a rentré dans la fonction mail ok j'ai dit autrefois que c'est du commentaire ajouté pour moi d'accord alors vous n'utilisez pas ça dans vos fichiers pertes d'accord et rechercher du code source originale alors internet bon maintenant les deux que les deux premières commandes line cmd c'est un départ s'arrivée ça peut travailler avec la ligne de commandes argument de ligne bon j'attire votre attention si vous avez modifié le code source d'accord alors vous pouvez arriver là pour voir le code source exact tu reviens ça par la suite d'accord on va continuer qu'est ce qu'on a est d'accord alors ainsi deux lignes de commandes c'est à dire travailler avec la ligne de commandes alors d'accord pour ton l'étape de compilation d'accord dans l'étape de compilation au lieu de faire d'accord d'accord au lieu de faire la main face ou bien ajouté là quelques commandes d'accord on va voir ça l'utilisent cette utilité par la suite l'essentiel que ces deux commandes pour le moment on les laisse tels qu'ils sont d'accord d'accord time resolution time ns ainsi nano secondes alors on va travailler avec nano secondes en réalité par défaut si on travaille avec nano secondes alors même si vous faites ça d'accord en commentaire même chose parce que par défaut le simulateur travaille en nano secondes vous pouvez bien modifier ça en secondes bien tout dépend qu'est ce que vous voulez bon en tant que vous êtes débutants on s'en fout de cette instruction d'accord leurs compagnies on est d'accord c'est la suite de cette construction d'accord un aspect c'est que on veut afficher on veut autoriser l'affichage d'accord c'est autoriser l'application d'accord éco et db éco clients application d'accord on va mettre ça en commentaire et on va voir qu'est ce qui se passe d'accord je reviens sur voilà je reviens sur ça et je fais qu'est ce que je fais et je fais une autre fois d'accord je dois sauvegarder quand même à d'accord ok attention sauvegarde des fichiers d'accord bon c'est pas grave voilà je fais comme ça d'accord hyper je vais compiler après que j'ai mis ces deux instructions d'accord une belle langue comme par exemple en commentaire alors qu'est ce qui se passe on va voir qu'est ce qui se passe en réalité ok voilà c'est juste pour voir l'utilité d'ici deux instructions ici on les met en commentaire qu'est ce qui se passe d'accord voilà on va voir on attend bien sûr toujours toujours la coopération on doit attendre quelques minutes tout dépend tout dépend de la taille de votre fichier tout dépend des applications en arrière blanc et tout dépend de votre machine la puissance de votre machine ok c'est qu'on finit d'accord voilà voilà maintenant si vous comparez le premier premier la première instruction l exécution avec la deuxième exécution remarquez que l'affichage d'accord de l'application du pays d'accord le client a envoyé 1024 et disparaît maintenant si je supprime autrefois les commentaires d'accord je sauvegarde à d'accord je reviens d'accord je reviens j'étais autrefois la coopération maintenant l'affichage bien les messages log se réaffichent et l'autre fois d'accord alors les deux instructions c'est d'être sur pour autoriser l'affichage de l'application d'accord voilà on attend d'accord toujours voilà oui là c'est notre fois l'affichage se rafraîchit on peut afficher d'accord ces deux instructions pour afficher d'accord ça c'est pour le client et ça c'est pour le serveur d'accord bon si vous voulez d'accord il ya plusieurs niveaux d'affichage voilà d'accord je reviens dans les prochaines vidéos voilà d'accord voilà là d'accord on voit que il existe d'accord l'eau qu'un beau donc un beau ça c'est l'eau qu'un peu d'accord la greve d'accord et en plusieurs niveaux plusieurs niveaux d'accord donc erreur affiché seulement les erreurs log warning d'accord des bugs et ainsi de suite d'accord donc on affiché le tout d'accord bon maintenant nous on s'intéresse à des informations concernant la couche application c'est à dire c'est à dire affiché qu'est ce qui se passe d'accord comme sur la couche application ok bon maintenant la même chose avec le plan le plan qui est là d'accord ok voilà pardon voilà ce plan il est rédigé d'accord là d'accord dans le code source et la création de nez création de canal création de quatre réseaux et création d'installation d'accord maintenant la création de nez comment on crie mais le d'accord on a dit d'accord création de deux nez création de deux nez maintenant sur le code source pour créer un de d'accord c'est simple c'est très simple on a notre continue notre là on a créé la classe ne on n'a pas spécifié d'accord le nombre de nez mais on a dit que créer un conteneur de nez d'accord c'est votre appris sa note on peut l'appeler on peut l'appeler maillot ou bien x y combien qu'est ce que vous voulez mais l'essentiel notre conteneur note note créé là on a qui on a dit que qu'il y donne d'accord on peut mettre là par exemple 4 5 6 mais notre exemple dans notre exemple d'accord on veut créer de nez d'accord on veut créer et sur de nez à le 0 et le 1 c'est pour cette raison qu'on a dit que notre conteneur note puis créer de note ça c'est pour la création de c'est très simple ok alors pour créer des nez vous aurez besoin simplement de deux instructions d'accord notre conteneur note ça c'est la classe puis créer le nombre de nez maintenant on va passer à la création du canal de transmission d'accord on veut créer un canal point alors on du point d'accord d'accord là c'est les attributs vous trouvez cet un device attribue cette charge à l'attribut c'est toujours attributif pour les autres et ici vous voulez configurer ce canal pourquoi d'accord alors configurer le débit des barrettes d'accord c'est un 5 mégas d'accord le délai d'accord le délai de propagation de ce canal de transmission c'est deux millisecondes bien sûr vous pouvez modifier comme vous voulez d'accord ces paramètres voilà ça c'est pour création du canal et création du canal de transmission et bien sûr configurer ce canal le débit le délai vous pouvez bien sûr publier d'autres attributs d'accord vous pouvez consulter la documentation d'accord pour bien sûr voir d'autres attributs pour les configurer d'accord pour le moment dans le fichier ce fichier first on a accouru seulement à ces deux paramètres ok possible dans les prochains vidéos voir d'autres maintenant le canal on a terminé avec le canal maintenant la création des cartes réseaux d'accord les devices d'accord les devices continue d'accord devices alors là on a créé les cartes réseaux mais on a les appeler device d'accord alors device d'accord on va l'installer ces cartes réseaux dans les nœuds d'accord c'est bon si la liaison si vous voulez entre les quatre réseaux les cartes réseaux les nœuds et le canal attention tout à la fois alors point tu pointes ça c'est le sur le canal d'accord ne ça c'est une d'accord et donne point du point ça c'est le canal et là et la device les cartes réseaux on a créé des cartes réseaux d'accord la liaison la liaison par carte réseaux modiles et canal d'accord devices d'accord note les nœuds et le canal d'accord alors installer installer les quatre réseaux dans les nœuds utilisant ce ce canal d'accord cette instruction elle est simple d'accord juste pour faire la liaison entre le canal d'accord les nœuds et les cartes réseaux qu'on a créé d'accord maintenant pour installer d'accord pour installer la pile de protocole c'est très simple premièrement on va créer un lien ou bien joué cette pile de protocole d'accord internet steak d'accord steak pour install dans les nœuds d'accord on a l'entreprise mode alors vous allez installer la pile de protocole dans les nœuds attention note c'est le container qui contient les deux nœuds alors vous allez installer cette pile de protocole dans les deux nœuds si vous avez si vous avez les quatre nœuds vous avez installé la pile de protocole dans quatre nœuds et ensuite ok on a terminé avec la pile de protocole ok maintenant on arrivera aux interfaces aux adressages des interfaces maintenant au premier lieu on va créer une place d'adresse on va l'appeler adresse alors et puis les quatre adresse 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 pour cette base ça c'est l'attribut de l'adresse on va donner l'adresse réseau et le masque d'accord maintenant ça c'est isolé de la configuration des interfaces j'ai créé adresse d'accord avec l'adresse réseau et le masque maintenant je vais attribuer les adresse aux cartes réseaux aux interfaces d'accord qu'est ce que j'ai fait je vais créer les interfaces d'accord et puis les quatre interfaces contiennent d'accord adresse assign devices voilà je vais je vais attribuer aux devices aux cartes réseaux parce qu'aux cartes réseaux c'est mes cartes réseaux qui ont l'isane avec l'autre d'accord je vais attribuer des adresses de la base de cette plage d'accord maintenant qu'est-ce qu'il fait l'élastroi il va attribuer à l'utilisant cette instruction il va attribuer deux adresses parce qu'on a deux nœuds d'accord en principe en principe comme le diacépia il marche comme le diacépia en principe le premier ça sera 10 à 1 1 et le deuxième ça sera 10 à 1 2 ok alors affecter des adresses épia à partir de la plage épivé 4 c'est bon voilà maintenant terminé avec l'adressage maintenant on va arriver alors qu'est ce qu'on a fait dans cette étape dans six étapes on a créé voilà voilà je reviens au plan on a créé les deux on a créé le canal on a créé les cartes réseaux d'accord on a créé la liaison d'accord on a installé d'accord l'adressage maintenant qu'est ce qui nous reste c'est la création de trafic d'accord c'est la création de trafic elle est presque isolée de tout qu'est ce qu'on a fait d'accord alors au départ il faut créer de la liaison l'adressage maintenant on est apte de faire on vient de créer les applications et de les faire marcher ok je reviens à mon con source d'accord c'est la création de trafic d'accord c'est création de l'application serveur et création de l'application client d'accord j'espère que vous suivez voilà premièrement création de l'application serveur d'accord il dit qu'ils conservent et conserve attention ça je n'ai pas l'application elle même qu'elle même on va créer l'application par la suite d'accord c'est juste pour vous aider à créer l'application on a créé et conserveur d'accord un serveur sur le bord neuf d'accord sur le port neuf d'accord c'est bon maintenant on va installer réellement l'application sur quoi sur d'accord sur notes get 1 alors notes get 1 alors je reviens sur le fichier par contre on a deux d'accord ça c'est notre zéro ça c'est notre 1 le conteneur des deux mais c'est notre a vu ça ensemble d'accord d'accord ça c'est notre qui contient les deux nœuds d'accord alors notes alors je reviens d'accord ça c'est notre ça c'est notre zéro note 1 c'est notre conteneur d'accord alors si je veux créer un serveur je dois spécifier la machine exacte d'accord alors notes.get 1 c'est à dire installer le serveur sur le nœud 1 d'accord alors éco-server.install note get 1 d'accord alors l'application serveur c'est serveur application d'accord serveur éco sur le port neuf d'accord alors qu'est ce qu'on a fait on a créé le serveur sur le nœud 1 sur le port neuf d'accord ces deux instructions sont simples d'accord maintenant on va dire que le serveur démarre à l'instant 0 1 et se termine à l'instant 10 on peut modifier ça on peut démarrer à l'instant 4 d'accord on peut modifier ça à l'instant 6 comme vous voulez d'accord l'essentiel que le serveur démarre à l'instant il se termine à l'instant d'accord alors en réalité l'application l'assimilation si vous lancez l'assimilation l'exécution d'accord si vous lancez l'exécution d'accord d'accord si vous tapez la entrée d'accord l'assimilation commence l'assimilation commence toujours à l'instant 0 d'accord l'assimilation commence toujours à l'instant 0 maintenant votre application pour la confécuterie comment elle va commencer sur l'instant 1,2,3 comme vous voulez d'accord et le temps d'arrêt et le temps d'arrêt de votre serveur ok vous pouvez choisir que l'application va se terminer à la terminaison de l'application de l'assimilation comme vous voulez d'accord l'essentiel maintenant qu'on arrivera on a terminé avec le serveur d'accord c'est le port net le 1 le point de départ et le point de terminaison en seconde d'accord maintenant création installation de l'application client ok voilà éco client comme d'accord là d'accord éco client c'est à partir d'accord éco client 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 a eu d'épicaux client à l'éco client d'accord maintenant qu'on va donner on va pas donner le numéro de porte du client on peut le donner mais le plus important pour nous bien sûr si c'est quoi s'il ya une communication entre une application client et l'application serveur le plus important c'est le serveur on doit connaître son or d'accord le client tant pis il peut travailler sur n'importe quel port mais le serveur on doit son porte doit être connu par les clients d'accord bon le serveur travaille sur 9 maintenant l'adresse du serveur aussi doit être connu d'accord maintenant on connaît l'adresse du serveur c'est notre quête 1 d'accord c'est ça alors eu d'épicaux alors je dois récupérer ce n'est pas le nœud mais son adresse alors interface.get adresse 1 d'accord interface.get adresse 1 ça c'est l'adresse du nœud 1 d'accord numéro de porte 9 ça c'est les informations concernant le serveur attention on est dans le client mais on doit donner au client les informations du serveur alors création de l'application client d'accord adresse ip de destination bord de destination numéro 9 ok c'est bon voilà maintenant quelques configurations du client c'est lui qui va envoyer d'accord c'est max packet d'accord on voit le maximum de paquet qu'il va envoyer 1 dans cet exemple vous pouvez donner deux paquets trois paquets quatre paquets cinq paquets comme vous voulez d'accord l'intervalle c'est l'intervalle entre l'envoi des paquets les premiers paquets le deuxième paquet troisième paquet en seconde c'est la taille du paquet on a vu là d'accord le pack size c'est mille vingt-quatre paix d'accord bide a plutôt bide ok 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 là d'accord je reviens d'accord ça c'est mille vingt-quatre bides ok voilà mille vingt-quatre maintenant qu'est ce que je fais voilà on a terminé avec la complication bien sûr il existe d'autres attributs pour les attributs d'accord bien sûr il existe d'autres attributs si vous voulez d'accord documenté sur ça d'accord dans le site officiel vous trouvez d'autres configurations concernant les dupy clients et dupy serveurs maintenant d'accord installer l'application client d'accord là on a installé d'accord et puis l'application continue à savoir d'accord là c'est seulement le halper d'accord comme il dirait d'accord maintenant application continue client application d'accord maintenant on va installer le client dans le 0 là on a installé le serveur dans le 1 d'accord là on va installer le client dans le 0 c'est la même instruction là mais juste au lieu d'installer le serveur on a installé le serveur dans le client 1 là on a installé le serveur plutôt le client dans le 0 ok maintenant on va spécifier comme en serveur on va spécifier plutôt pardon le point de démarrage le temps de démarrage et le temps d'arrêt là le temps de démarrage 1 là le temps de démarrage 2 bien sûr attention 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 ça c'est clair entre les cas d'accord le client va démarrer après que le demain le serveur démarre alors si le serveur démarre à un instant 1 en principe le client démarre après l'instant 1 d'accord 1,2 d'accord et ainsi de suite 2 et ainsi de suite ok là je termine à 10 oui possible que je termine à 10 ça ce n'est pas un problème ok et je peux lancer la simulation ok je peux lancer la simulation ça c'est ça c'est le côté je vais voilà je vais faire je pense qu'on a consommé pas mal de temps voilà je termine à ce point pour dans la prochaine séance on va voir l'exécution d'accord toujours toujours la suite de faire ce point cc d'accord parce que c'est on va voir l'exécution et on va changer quelques paramètres pour donner des résultats pour voir les résultats le changement des résultats d'accord j'espère que vous suiviez dans la prochaine séance voilà c'est la moelle qu'on par la moutra et à la voie à la quête